Olivier ! Oh ! Olivier ! Bonjour à tous les Admophiles et bienvenue sur Admo. Alors aujourd'hui, ça va être un nouveau concept qu'on va tester. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un petit peu un puriste. Autrement dit, un casse-couilles automobile. J'aime pas lorsqu'on met des artifices. J'aime quand le véhicule est 100% d'origine, tout simplement. Le tuning a connu son apogée lors de la fin des années 90 début 2000. On pense aux magazines dédiés à ce tard. Également, les jeux vidéo, il y avait pas mal de choses. Je pense à Need for Speed Underground 2. Bien sûr, c'était incroyable. 20 ans après, qu'est-ce qui reste ? On va voir sur le bon coin qu'il y a encore de jolies pépites. Attention toutefois à ne pas confondre le tuning et la personnalisation. Il y a quand même des propriétaires qui ont du goût, qui arrivent à améliorer leur véhicule. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Mais je sais faire le distinguo. Là, j'ai concocté ce que j'ai pu trouver de mieux sur le bon coin. Niveau tuning, on va aller voir ça de suite. J'ai juste sauvegardé les annonces. J'ai pas de cliquer pour voir les détails des photos. On va découvrir ça ensemble. Je sens qu'on va se régaler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un critère de notation de mauvais goût. De 1 à 10. 1, on va dire que ça va. Et 10, c'est vraiment le mauvais goût ultime. N'hésitez pas dans l'espace de commentaires à me donner vos notes. Je tiens à préciser que c'est entièrement subjectif. C'est juste mon avis. J'avais envie de faire ça. Ça change un petit peu des formats traditionnels que j'ai l'habitude de vous proposer. Allez, on va voir cette petite Peugeot 306 Cabriolet. Édition limitée Roland Garros. Alors, j'ai peur. Du coup... Ah, les feux. Ah, les jantes. Non. Pas ça, Zinedine. Non. Oh, non. Si c'est vraiment une Roland Garros, ça fait mal au cœur quand même. Donc, 235 000 km par contre. On va regarder vite fait l'annonce. On peut voir qu'il y a des barres anti-rapprochement. La voiture, il a coûté 4000 euros et la revend 2000. Après, la caisse, je pense qu'elle est rattrapable. On va mettre quoi ? 3 sur 10 quand même. Parce que c'est dommage. La 306 Roland Garros, de base, c'est une très jolie voiture. Bon, allez. 3 sur 10. On va dire qu'il y a pire. Du coup, la suite. Opel Corsa Tuning. Compliqué, compliqué. Allez, on va regarder les images. C'est une flamme, j'ai l'impression. Et l'intérieur est étonnamment réussi, je trouve. C'est pas mal, le côté blanc et noir. C'est assez sympa. Contrairement à l'extérieur. C'est compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, votre mot chouchou. Prévoir contrôle technique, tu m'étonnes. En plus, elle est quand même assez chère. On lui met un petit 5 sur 10. Elle est la moyenne du mauvais goût. L'intérieur, je trouve pas mal. Alors, la Golf 4 de Montbéiard. Attention. Petit effet R32, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop quoi en dire. En vrai, il y a pire. Allez, on lui met 4 sur 10. Le but, c'est d'être le plus proche de 1. Oh là là ! Celle-ci, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? L'odeur de flammes. Incroyable. Alors là, on est directement dans Pimp My Ride. Mais je vais tuner sa caisse. C'est incroyable. On dirait pas, c'est une 205. Wow. L'arrière, ouais, c'est fou. Mais par contre, alors là, on note quand même que la personne s'est donné à cœur joie de la modifier la voiture. Attention, bien l'air l'annonce. Je ne suis pas une personne qui fait le tuning. Quoi ? Étonnant. Voilà, dans le 47. Ah, mais c'est Jackie ! Forcément. Incroyable. Alors là, lui, il prend 9 sur 10 parce que je n'ai pas vu tout en détail. Mais franchement, lui, c'est un champion. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Peugeot. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai constaté. Une SE16. Wow, 4 pots quand même. Attention, là, ça ne rigole pas. Ce bleu turquoise. On va lui mettre un 6 sur 10. Allez. Bon, encore une 206. Allons-y. Oh ! Oh là là, elle est incroyable. 300 000 kilomètres. 300 000. Elle a le bon goût de ne pas être vendue trop cher. Bon goût, si on peut dire. Je ne sais pas. Elle, c'est quand même pas mal. Vraiment pas mal. Allez, 7 et demi sur 10. Un petit 15 dans l'échelle du mauvais goût. Audi A3. Ok. Bon. En plus, c'est triste. Il met le prix de ses modifications. Motifs devant. Un motif de vente. C'est trop petit pour les familles. Eh bien, oui. Contrôle technico. Bon. La partie arrière, il n'y a pas grand chose à changer. L'avant, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas vu l'intérieur. On lui met 4. Allez, parce qu'on a vu pire quand même. C'est la troisième 206 déjà. Puis, à chaque fois, elles sont gratinées quand même. Alors, celle-là, elle est vraiment... On dirait qu'elle sort de Need for Speed. C'est incroyable. Les jantes sont jolies. C'est les jantes Peugeot qu'il y avait sur la RC, il me semble. Oh la... En vrai, il y a pire. C'est vrai. On a vu pire, du coup. Ah, et c'est la 2.90. En plus, un excellent moteur que je vous conseille fortement les automophiles. Ça, c'est un moteur incassable. Après, bon, sur celle-ci, voilà. C'est dommage, en vrai. Parce que la même en normale, un poil moins cher, ça aurait été parfait. En vrai, il y a pire. Je trouve qu'elle est cohérente malgré tout. Et puis, il y a le taux ouvrant. Allez, on ne lui met qu'un 4 sur 10. Encore une 206. C'est incroyable. Elle, par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont avec le bleu turquoise aussi. C'est... Ouh. J'aime bien les doubles sorties d'échappement, là. Pas mal. Oh, l'intérieur. Après, c'est mal fait. Le pare-choc, il est pété et tout ça. Non, ça, c'est pas terrible. Et on lui met 6. Golf 3, tuning, 170. Oh, le pare-choc. Oh là là, l'aileron arrière aussi, c'est pas mal. Bon, on est dans du tuning standard, on va dire. C'est bien moche, quand même. Il l'a vend avec grand regret. On lui met 5, la moyenne. Il va aller trop loin non plus. Après, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. C'est pas une SE 16, quand même. C'est pas une SE 16. Avant de 306 tuning. Ah oui, cette peinture, c'était très à la mode au début des années 2000. Une peinture qui change en fonction de l'angle dans lequel on la regarde. Bon, on lui met quoi ? Allez, un petit 6 et demi, là. Ça va être pas mal, ça. Bon, la petite polo tuning, quoi. Tuning, même. Déjà, il y a écrit 2200. Sur l'annonce, il y a écrit 2000. Oh là là, c'est moche, quand même. 3400 euros, il y a quatre ans. Oh là là. Il a 22000 euros. C'est trop cher, en plus. On lui met quatre parce qu'on a vu pire. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, pas ça. Ah, ça, j'aime bien les fleurs dedans. Mais c'est quoi cette face avant, surtout ? Je pense qu'il a voulu faire un style un peu Audi. Monsieur Poilard est intéressé par un de nos TT Roadsters. Mais il voudrait qu'on reprenne sa voiture à un bon prix. Alors même si l'Argus code pas terrible, on doit pouvoir faire un effort. Non ? Non. Wow, tout en chrome, là. Les retros et tout. Elle, elle est incroyable. En plus, c'est un 2 litres 16 valves. Ouais, 138 là. Bon moteur, très bon moteur. Celle-ci, on lui met neuf aussi. Je pense qu'elle est du même niveau que la 205. On va peut-être pas donner de notes parfaites pour ce premier épisode. Mais là, franchement, c'est quand même du high level. Un peu déçu de l'arrière quand même. Ils auraient pu aller plus loin aussi. Oh là là, le Renault Espace Tuning. Alors celui-ci, ça c'est en vrai, c'est pas si mal. C'est une imitation de l'Espace F1, le fameux, qui était une voiture complètement folle créée par Renault dans les années 90. Si le volant est cablionnesque, la boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait digne s'il y en avait une d'un avion de chasse. Au freinage, sous l'effet des énormes disques carbone, l'espace F1 est presque scotché sur place. Bon, mais ça a l'air pas trop mal. Après, il n'y a qu'une photo, c'est dommage. Par contre, le prix, 90 000 euros. Je ne sais pas si une vanne ou quoi. 400 000 kilomètres. Diesel. Ce véhicule a remporté 6 fois le grand prix de tuning de Lens. Bon, est-ce qu'on peut faire plus cliché ? Je ne sais pas. Il y a, il fait comme ça, il fait p'tain, il n'y a qu'il fait pareil que me, tout ça. Ah bon, et puis il explique que de voiture, il se nique. Il y a des pédis, là. Il fait, il y a des gens de comment. Oh, c'est des gens de 17 pouces et tout. Il fait p'tain. Je fais ouais, j'ai chané ma frère. Oh, puis il a une personneau, attends. Oh, ça claque bien. Bataire, t'as voir si c'est mec qui a complé sur un scarret. Fils de pute. Mais je vais m'en occuper de son con. Fils de pute. Fils de pute. C'est quand il a baissé. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. T'as voir si c'est moi qui fais comme lui. Espèce de pédé. J'ai t'allé les pommes. Il me dit, je vais mettre les mêmes moustaches que toi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ça tombe de ma mère. Tu fais les mêmes trucs que moi. J'ai dit, je te crève ta voiture. Il m'a regardé. Il me fait, bah non, mais non. J'ai dit, bah essaye pas. Il me dit, je vais mettre les mêmes genres que toi. J'ai dit, bah vas-y. Parce que j'ai dit, t'as plus de carrettes derrière. Bravo à lui. En vrai, c'est une jolie copie. Je préfère ça que la 307cc ou la 205. Bon, ça reste un espace diesel, tuning. On lui met quoi, lui ? Parce qu'il y a un côté que j'apprécie. Qui a un petit clin d'oeil. Allez, on lui met 5. Parce qu'il a quand même remporté 6 fois le grand prix du tuning de Lens. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Euh, bonjour, je cède. Une Renault 19. Soft. Soft. En plus, pas trop kilométré. Bon, là, c'est du tuning de Wish. Du tuning goûné. Si ça lui a fait plaisir de mettre cette flamme. La voiture, on peut la rétablir. Allez, on lui met qu'un 2 sur 10. Parce que ça va. En plus, elle a pas trop de kilomètres. C'est pas mal. Ah, lui, il est incroyable, par contre. Incroyable. Et franchement, on y croit. On trompe l'oeil. Le temps d'un instant, on pourrait y croire. C'est pas mal. Et même l'arrière, hein. La quadruple sortie d'échappement, c'est incroyable. Bon, c'est dégueu, hein. Mais, je trouve qu'on a vu bien pire. Allez, pour l'audace. Puis bon, peut-être que la personne n'avait pas les moyens de s'acheter un Cayenne. Et il a fait ce qu'il a pu. Ça me fait penser à la personne dans la pub de la 206 qui n'a pas une 206 et qui fait tout pour en avoir une. On dirait un peu ça. Allez, pour l'audace. On va pas lui mettre une note trop élevée, on va lui mettre 5. Les portes en mode Lamborghini. Ça, c'est quand même quelque chose. Les feux arrière, la peinture mat. Bon, là, c'est Need for Speed direct, hein. Là, c'est Under 32. J'aimais bien quand j'étais petit et maintenant un petit peu moins. 8, quand même. Les portes, quoi. Oh la 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 la. La 405 diesel équipée tuning. Alors là, c'est pas la 405 qu'il y a dans le taxi. De toute façon, il n'y en a pas eu. Oh, le voulant en bois, j'aime bien. C'est pas terrible. Y'a pas trop de budget dessus. C'est peut-être pas plus mal. Allez, 4 sur 10. Je crois que c'est la vente dernière. Une Opel Tigra tuning. Oh, putain. Les néons, ça, c'est pas mal. On l'avait pas encore vu. Oh, l'intérieur, il est fou. Il est incroyable. Après, je me dis, pour la vendre, c'est quand même compliqué. 4300. Préparation tuning. Expertisez 8000 euros. Oh, le gouffre. Ça vaut 8 aussi. Je suis désolé. Bon, allez. La dernière. Attention, vous êtes prêts. Ouf. Ah ouais, quand même. Oh la la. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et là, sur un dos d'âne avec ça. La plaque, elle est par terre en fait. C'est une VR6 en plus. Oh. Quelle indignité. Quelle indignité. Là, je pense que 8 sur 10, ça s'impose. Bon, les admophiles, cette vidéo un petit peu différente arrive à terme. Je pense que mon podium pourrait se composer de la 205, de la 307 CC et de l'espace F1, quand même, qui a gagné 6 fois le grand prix, le fameux. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, on pourra refaire ce genre de vidéo. Pourquoi pas en live aussi, je me suis dit, ça pourrait être une idée. Qu'on interagisse ensemble. Pensez au like, à l'abonnement. Le plus important, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Admo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. 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 Ciao.